Petit disclaimer pour vous dire que je suis malade et enrhumée pendant que je fais ce montage, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, je la sors pour vous. C'est un unboxing, bien sûr, fait avec le cœur, mais surtout, n'oubliez pas avec humour. Je vous fais plein de bisous et bon visionnage. Hola chicos, c'est Noëlla, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis de retour. Après, c'est longue l'attente, je sais, je suis longue. À chaque fois, je vous dis, je vais être régulière, mais j'ai beaucoup de mal parce que j'ai repris mes cours et honnêtement, j'arrête pas de mes journées. Mais je travaille et j'ai mes cours et j'ai YouTube et j'ai les réseaux. Et du coup, c'est vrai que c'est dur de faire du contenu intéressant. Des fois, je manque de créativité, etc. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. On veut savoir, bien sûr, tu as regardé le titre, l'iPhone 13. Je suis trop contente, je l'ai enfin reçu et je suis allée le chercher tout à l'heure chez SFR. Et je vais vous expliquer un petit peu combien il m'a coûté, etc. Comment j'ai fait pour l'avoir à moins cher, on va dire ça comme ça. Étant donné que je paye un abonnement, forcément, j'ai eu un meilleur prix pour mon iPhone. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on va faire l'unboxing ensemble. C'est-à-dire que là, j'ai mon iPhone. Il est là, je vous le montre. Donc j'ai acheté une coque forcément parce que sinon, avec moi, il va pas durer longtemps. Et il est là, je ne l'ai pas ouvert du tout. J'ai attendu vraiment de faire cette vidéo. Bon, bien sûr, j'ai attendu même pas une heure, on est d'accord. Mais j'ai trop hâte de l'ouvrir du coup. On va faire l'unboxing ensemble et on va regarder un petit peu les caractéristiques. On va comparer s'il y a vraiment des nouveautés entre l'iPhone 13 Pro, celui-là, et l'iPhone 12 Pro. Donc que je n'ai pas puisque j'avais l'iPhone 11. Moi, en fait, j'ai une technique. C'est que j'achète tous les deux ans un nouvel iPhone. C'est-à-dire qu'il y a toujours un iPhone que je vais sauter. Donc certainement le 14 s'il existe, je pense que je ne l'aurai pas. J'aurai sûrement le 15. C'est comme ça parce qu'en fait, tous les deux ans, je renouvelle mes abonnements chez SFR, donc chez mon opérateur téléphonique. Et ça me permet d'avoir des meilleurs prix à la vente parce que forcément, j'ai un forfait. Je sais, il y en a, ils vont me dire c'est moins cher chez Free, c'est moins cher là, c'est moins cher là. SFR, c'est cher. Complètement d'accord. Mais moi, comme j'ai 10 ans d'ancienneté chez SFR, en fait, à chaque fois, j'arrive à gratter des remises vraiment conséquentes. Donc là, c'est-à-dire que j'ai pris un forfait à 30 euros avec appel international, 160 gigas. Franchement, mon forfait, il est raisonnable. Et l'iPhone, je vais vous dire à quel prix j'ai eu cet iPhone 13 que je vais vous montrer. Je l'ai eu à 540 euros. Alors, je ne sais pas si c'est un bon prix ou pas, si je me suis fait enfler ou pas. Mais vu le prix sur Apple Store, honnêtement, je préfère l'acheter directement chez SFR. Alors donc, voilà, je suis trop contente. On dirait une gamine. Alors là, je suis au bout de ma vie totale. En fait, depuis tout à l'heure, je pensais filmer, je ne filmais pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait l'unboxing toute seule. Vous voyez, dès que je veux faire quelque chose, ça foire. Mais c'est un truc de fou. J'essaye de revenir en bombe sur YouTube. Et à la fin, eh ben non, il faut que ma caméra s'éteigne en fait. Mais je vous jure, c'est une cata. Donc du coup, l'unboxing en carton, je vais vous le refaire. Non mais sérieux, pourquoi ça arrive à moi en fait ? Donc ça veut dire que là, j'ai eu le temps de le brancher. J'étais déjà en train de raconter ma vie. Non mais c'est comme quand on fait des vocaux. Vous savez, quand tu fais un vocal, alors tu racontes ta vie pendant 3 minutes. Et d'un coup, quelqu'un qui t'appelle en même temps. Là, ça me fait la même chose en fait. Beaux boîtes, d'accord, que j'ai tout ouvert. Dedans, vous aurez des écouteurs qui se présentent comme ceci, avec les fils. Donc je suppose que pour ceux qui ont déjà des iPhones, vous en avez 45 dans une boîte. Et que vous utilisez bien évidemment actuellement des Airpods. À part si vous n'utilisez pas des Airpods. Des Airpods, des Airpods, des Airpods ? J'en ai marre de ma vie, punaise ! Oh si ça coupe, là je tombe dans les pommes ! Ensuite, vous avez un câble avec dans la boîte. Donc c'est un USB-C3, attention, donc pensez à acheter le plug. Donc ça, je dirais que c'est un gros flop, parce que perso, je n'ai pas de plug avec qui accoupler ma prise. Merde ! Du coup, j'utiliserai l'ancien en attendant, l'ancien câble. Celui-là, il me servira au cas où, si l'autre il clapse. Parce que comme d'habitude, j'en achète 45 000. Bien évidemment, tu as le petit chouchou d'Amur. Moi, j'appelle ça le chouchou. Pour enlever ta carte-ci, mais la remettre, ce que je vais faire tout à l'heure. Bon, maintenant, on a la boîte qui se présente comme ça. Donc, le modèle que j'ai pris, c'est le modèle bleu, avec 128 Go de mémoire, puisque j'ai un cloud. Du coup, je n'ai pas besoin de prendre un max de mémoire, sachant que le prix est beaucoup plus élevé en fonction de ça. Et honnêtement, si je peux vous donner un conseil, prenez le minimum de mémoire. Et à côté, vous pouvez prendre un abonnement cloud. Par exemple, moi, j'ai 200 Go en plus. Ça me coûte seulement 2,99 € par mois. Donc, si on fait le calcul, en fait, vous êtes beaucoup plus gagnant que rajouter 700 € avec peut-être plus de gigas ou 1 Tera, etc. Après, moi, c'est ma façon de voir les choses. Ensuite, je vais te montrer l'iPhone. Je vais le débrancher. Donc, j'espère que ça ne va pas tout me foirer, ma mise à jour à l'intérieur. Normalement, non. Alors, moi, personnellement, je me suis acheté une coque transparente, parce que comme j'ai pris l'iPhone bleu, donc je vais enlever la coque, puisqu'à la base, je l'avais mis en direct. Alors, je vais l'enlever. Maintenant, je vais enlever une coque. Putain, en fait, c'est comme les mecs. Ça, ça rentre, mais après, ça ne sort plus. Allez. Putain, je vais la péter. Oh, c'est un carnage. J'ai peur de le casser, parce que moi, mon ancien iPhone, je vais vous faire la comparaison. Vous allez le voir. Je les casse à chaque fois. Et dessus... Non, non, je n'ai rien dit. Oubliez. On va oublier cette prophétie. Je ne veux pas me porter l'œil. Mais alors, voilà. C'est bon, j'ai réussi. Donc, à la base, je vous avais fait quelque... Vous me croyez si ça a encore coupé ? Bon, la fiche technique, je vous la mets juste là. Donc, je vous laisse regarder et lire les indications. Je vais me mettre en mute. Et je vais parler en vocal pour vous la lire, parce que je n'ai plus envie, en fait, de refilmer et refilmer et refilmer. Donc, cet unboxing, c'est un foirage total. Bref, mute. Je vous lis la description. Là, je vous compare, du coup, l'iPhone 13 Pro avec le 12 et le 11. Bon, j'ai mis le Pro, puisque moi, j'avais le 11 normal. Mais bon, peu importe. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais en gros, moi, ce que j'ai trouvé comme grande différence, c'est l'autonomie qui est de 22 heures contre 17 heures sur l'iPhone 12 Pro. Au niveau de la caméra, il y a une meilleure qualité de vidéo, parce qu'ils ont sorti le nouveau mode cinématique en 1080p. Donc ça, ça donne une profondeur différente. Ça permet de flouter l'arrière. Et ça, c'est top pour faire des belles vidéos de qualité. Après, au niveau, bien entendu, il y a des modifications techniques que nous, on ne voit pas, mais qui sont certainement beaucoup plus techniques et performantes que l'ancien iPhone. Mais à part ça, je ne vois pas d'énormes différences avec l'iPhone 12 Pro. Ça reste un très bon produit. Ça reste dans la lignée d'iPhone. Mais un petit peu déçu, parce que je m'attendais à quand même beaucoup plus de travail sur la modification. Une dernière nouveauté chez iPhone, chez Apple, c'est qu'il est disponible avec 1 Tera de mémoire, si vous le souhaitez. Donc ça, c'est énorme. C'est du jamais vu. Pour moi, c'est la seule grande différence avec l'iPhone 12 Pro. Voilà pour la description. C'est bon. Bon, écoutez, en tout cas, je suis trop contente. J'ai enfin mon iPhone. Je l'ai eu à un bon prix, à moitié prix même, je dirais. Donc franchement, n'hésitez pas des fois à vous engager dans des abonnements. Ça vaut plus le coup que forcément l'acheter directement chez Apple. Celui-ci, je pense que soit je vais le réparer et le vendre, soit je vais le garder. Ça peut me servir en cas de problème. Mais bon, vu que j'ai quand même lâché 500 balles, j'ai bien envie de récupérer la moitié. Estimez-moi le prix d'un iPhone vendu en l'état, un iPhone 11, 128 Go. Parce que là, pour le coup, je sais pas. Je sais pas combien je pourrais en tirer et j'aimerais bien le vendre parce que je vois pas l'intérêt d'avoir deux téléphones. Ou alors en faire profiter, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais j'espère que cet unboxing, en tout cas, il t'a plu. N'hésite pas à liker cette vidéo, à me partager des idées en commentaire. Si jamais tu veux que je fasse d'autres types de vidéos, d'autres unboxings ratés comme ça, y'a pas de problème. Je suis là, ma caméra, elle est là aussi. Et elle est là pour tout d*** aussi. Voilà, si t'es pas abonné, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner aussi. Et puis j'espère que ça t'a plu. Je te fais plein de gros bisous. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Et je vais vous annoncer d'ailleurs un nouveau concept de vidéo que j'ai prévu avec Pikachu. Je vous dis à très vite. Gros bisous, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501